Et bien alors, comme il a été dit tout à l'heure par la dernière, Joshua est le traducteur de mon avant-dernier livre qui s'intitule « Tarnac, un acte préparatoire ». Et nous sommes connus à Tarnac à l'occasion d'une rencontre organisée par la communauté des camarades révolutionnaires, on va dire comme ça. L'occasion c'était de parler de la révolution française, de la question de la violence et de la violence révolutionnaire, de sa légitimité, de sa signification historique, etc. Donc là, ce que je vais lire, c'est... Donc après Tarnac, il y a eu un autre livre issu de Tarnac, dans lequel il y avait ce mot d'ordre « Il faut construire des cabanes ». Et le livre suivant, c'est donc intitulé « Le livre des cabanes ». Et le livre suivant « Le livre des cabanes », c'est-à-dire celui que je suis en train d'écrire, s'intitule « Trouver, E-R », « Trouver » et l'infinitif « Ici ». « Trouver, ici ». Alors, « Cet ici », c'est à la fois Tarnac, mais en même temps, c'est autre chose que Tarnac, c'est-à-dire c'est un... c'est un lieu... ou le non-lieu utopi... ou ce... disons... celui de nos utopies, voilà, comme nous. Alors, moi, je n'écris pas de poème, donc je... en fait, c'est un chapitre de ce livre intitulé « Trouver ici », que je vais essayer de lire intégralement, enfin, le chapitre, ne vous inquiétez pas. Si c'était trop long, je m'arrêterais au milieu. Ou avant la fin. Les morts reviennent quand il pleut. À Tarnac, il y a un cimetière qui s'est vidé il y a longtemps. Ce mur de pierre, cette pelouse un peu trouée, ce sol inégal, ces chapelles en ligne, ces outils rouillés, cassés. Quand je dis « boire un oiseau » ou « manger un poisson de source » ou « aller vers un arbre », je parle du déplacement des choses, des mystères du glissement des choses, des animaux, des plantes, des cailloux, du déplacement et du glissement de tout, et de la formation invisible des pentes et du travail de l'eau, du ruissellement et de la pénétration des pluies. Je parle des meules et de ce qui reste du moulin auprès de la rivière, du cimetière qui a glissé et s'est vidé il y a longtemps. Et je dis que je reviens, que je deviens ici. Et je sais que chaque ligne est la mémoire d'autres lignes, que chaque corps est la mémoire d'autres corps. J'attends que le vent efface mon visage, j'attends l'effacement. Des événements lointains et préparatoires, des pressentiments, des attentes, des commencements incertains. En pénétrant dans le jardin par la porte-fenêtre, j'ai compris que l'arbre avait changé de place, ou bien c'était un autre. Le jardin se serait penché vers la droite, aurait lentement bougé, se serait décalé, comme le cimetière, il y a longtemps, le jardin aurait lentement glissé, les graviers se seraient entassés au bord, et je n'aurais pas senti le temps traverser en rafale d'un mur à l'autre, à travers les buissons de fleurs et d'herbes sauvages. Les morts reviennent quand ils plouillent. Le titre sera trouvé ici. Il est encore en chemin vers la grille, mais rien ne bouge. L'automne avance. Il monte au-delà des premières constructions, le long des jardins clos, à la limite des pommiers. Il continue de marcher, toujours en la même direction, vers le sommet du plateau, mais rien ne dira où se trouve le point, ni l'endroit de la grille. Quand il parle du titre, il n'est pas sûr du chemin, ni de rien. Il sait peut-être qu'il lui faudra s'engager d'abord sur la route de sable, de sable et de poudre blanche. Celle qui était là bien avant lui. Cette ancienne pente tracée d'abord comme avec une règle. celle qui conduit au sentier-couloir, longe les hauts talus, conduit aux terrains humides. C'est là que ça commence. À la croix du dernier village, au fond de la prairie où les loups venaient en hiver. Cette femme était née là-bas. C'est elle qui parlait des loups et de leur présence la nuit derrière les premiers murs. Elle parlait de la densité du noir, en ces temps-là, de l'intensité du froid. Oui, mais ils confondaient tous les noms, ceux de la chapelle, les habitants des villages, ceux du cimetière, les noms maintenant s'effaçaient. Comme ils étaient tous morts et que leur corps avait glissé dans la pente jusqu'au lit de la rivière, leur nom s'était confondu avec eux dans la terre et les racines. Elle ne sortait presque jamais de sa chambre. Elle se tenait assise devant la fenêtre. Elle regardait la pente et le grand arbre. Elle récitait la prière en fermant les yeux. Elle entendait le bruit des ruisseaux en fermant les yeux. Elle n'avait pas besoin de parler, mais quand elle parlait, elle racontait la force de la nuit et du vent et le cri des animaux. Elle fabriquait tout le jour des robes et des manteaux de laine pour les poupées de la fête. Elle était née là-bas, vers le haut. Elle connaissait le secret de la grille. La grille est fermée. Elle est blanche, avec quelques éclats de rouille. Elle donne sur un escalier de pierre vertical comme un couloir à ciel ouvert entre des parois de branches. Plusieurs marches sont obstruées par une végétation ancienne et sauvage cachant les marches. Tout en haut, invisible, au fond de ce qui reste d'un jardin, la maison semble flotter. Personne ne peut la voir. Elle restera ainsi fermée, volé-clos. Elle est comme une réplique de la serre ou de la barque ou encore de la cabane aperçue au bord de la rivière, muette. Il n'avait pas compris ces mots. L'indication est d'ordre intérieur. Longtemps, il avait cherché dans les tiroirs, sous les meubles qu'on avait poussés, le long des murs, à l'angle des lits, dans les endroits les plus sombres et les plus reculés. Tout au bout d'un couloir, derrière la porte vitrée, il y avait la double chambre, séparée par un mince espace avec, sur le mur, immédiatement à hauteur des yeux, lorsqu'on poussait la porte, des photographies très pâles, des paysages, des visages inconnus, indistincts. Mais sur l'une de ces photos, on voyait plus distinctement un arbre, un saoul qui avait cent ans ou plusieurs fois cent ans. Loin, en Chine, dans le village de Tachai, c'est là, sur cette place, que les propriétaires fonciers martyrisaient les paysans pauvres. Ils les battaient après les avoir pendus à l'arbre. Le 9 août, deuxième jour de pluie, c'est la nuit que la pluie est la plus dense, le matin, la brume s'accroche aux arbres et au fond des prairies. 10 août, le navire night, un peu caché dans la brume, cheveux salés, épingles noirs. En 13 août, perdu sous des fougères et l'ange avec, et le chemin caché vers le champ de brouillère et le ruisseau qui coule au milieu, courut sous la pluie. Une pluie tiède et la brume, le silence entre les segments, fait partie du texte, comme dans une partition. Le 22 août, je vois cette image. Isadora, épaules et cheveux, noir écran, c'est la nuit, un peu en transparence. Dernière semaine d'août, herbe très verte, les arbres grandissent, et temps, pluie quotidienne et belle, anglaise. Épaules nues, épingles noirs, et tissus de septembre. J'ai imaginé la pluie et l'air de mouiller. De septembre, je suis descendu au Pont-la-Gorse et j'ai croisé les moutons. Dans le talus, un oiseau blessé, dernière flaque sous les arbres, à gauche de la rivière, sous le sentier qui tombe au fournil, l'herbe était très glissante. Denis Roche vient de mourir. Ceux-là passent de main en main, glissent sur la peau, pénètrent dans les veines. Mardi 8 septembre, à 10h30, je nage dans l'eau froide. Il faut que je reprenne la question des anges. La nuit vient, c'est la nuit, c'est nuit, grands nuages sombres au-dessus des arbres, pénétrés par les yeux. Deux oiseaux venus glisser sur la rampe et le vent continu sur mon visage et à l'intérieur de moi entier. Ample cul aux parois en surplomb de grès, un espace épineux afin de cueillir les feuilles les plus blanches. Une partie du chemin s'était écroulée sous l'intensité des pluies d'automne. Non, je n'avais rien à dire de cette folie végétale, de l'encombrement des jardins, de l'épaisseur et du silence des bordures. Non, rien. Il voulait dans son cercueil la partition de la cinquième symphonie de Mala. Mais il était pulvérisé, incendié, pulvérisé. Maintenant, c'est l'histoire de la poussière, histoire poussière-lumière, le chemin de gravier qui monte à gauche, qui tourne et tourne en spirale. Ce chemin-là, les partitions ne sont plus qu'un tas de sang. Il n'y a que la forêt, elle est là de tous les côtés. Le rideau est transparent, gris, de plus en plus foncé, mélangé à de l'eau en poudre. La nuit revient et l'eau continue de battre, les serres comme de grands miroirs couchés. La musique venait de la forêt, Denis l'entendait, de plus en plus proche, la voici, en effet, racaçant les arbres, foudroyant les mûres. Il continue de marcher, il longe un étang, puis un autre, il boit le rhum des fougères, il s'est courbé vers le sol, il veut avancer les pieds nus sur le tapis de feuilles, entre les flaques, il lui faudra, au bout du sentier, prendre vers la lisière. Une hutte de fougères, enfouie dans la forêt, à cet endroit où la rivière fait un coup. Il venait là chaque nuit en rêve, il regardait à travers, il attendait cela, il pensait que ce serait entre les arbres, qu'il verrait l'écorce bouger, une pluie de feuilles sèches, en brûlées et les oiseaux. Une bouche parfaite et verticale. Il cherchait le métal, le dessin de la grille, il aurait voulu la serrer dans ses mains, il disait que les mots lancés, ou bien les cris résonnaient comme dans l'église et retombaient dans cette houletteuse couleur de lessive. À cette distance, la cabane et la maison, au-delà de la grille, se ressemblaient. Ils disaient aussi qu'il ne faut pas accepter des règles inacceptables. C'est une leçon qui effraie. On donnerait une force inédite à cette idée du politique exercer directement un contrôle sur eux, sur les décisions, les actes, s'organiser pour veiller ensemble, tenir l'espace, des vallées combles, pierrailles grises, coupantes, pentes, rochers et sapins. Aussi simplement qu'un ruisseau se ferait un chemin entre les herbes et les cailloux. C'est cette exigence de démocratie réelle que le nom NON exprime. Le référendum rend peut-être un certain sens à ce qu'ils appellent la démocratie représentative, épuisée dans ses rituels, épuisée, oui, comme un vieux cirque, éteint, rouillé, un théâtre, un décor. Un jour, que les temps étaient glacés, on dit qu'un autre était venu dans le bois pour voir s'il pouvait vivre sans feu et sans couverture dans sa cabane, ainsi couché sur un sol de fougères. Il avait fait signe qu'il ne voulait rien, mais il avait ouvert la bouche. Ses lèvres étaient couvertes d'une sorte de brume. Il aurait dit « Il y a une ivresse du froid, une ivresse. » Tandis que le verre des prairies et des forêts devient comme de l'ancre, s'imprègne de nuit. Elle me parlait des loups, leurs dents sont tous, les portes fermées, elle disait que la nuit, ils venaient nombreux contre les murs. On ne savait plus si c'était le bruit du vent contre les toits des granges, contre les taules. C'était aussi comme un verre de lumière à boire. J'ai beaucoup dormi. Je voulais t'apercevoir dans la nuit, sur l'un de ces quais, entre l'état de gravier et des containers. « Tu marcherais le long des rails, les yeux entreouverts, comme si tu cherchais à boire toute cette eau en suspension, l'eau invisible et tiède, la bruine. Le ciel passerait lentement dans le rectangle de la fenêtre ouverte. » Il avait reconnu la grille, il s'était approché, il avait d'abord observé les courbes, le dessin musical, la façon dont ce dessin découpait la volée des marches, les boules déchirées de verre et maintenant, il regardait à la jointure, la ligne verticale où se touchaient les bâtons, comme une flèche, comme une lance, posée là, devant l'épaisseur végétale, plantée, interdisant l'escalier de pierre. Et il serait revenu là souvent. Il y avait aussi une chaîne et il s'arrêtait devant la grille, il savait que c'était ici qu'il lui faudrait toujours revenir. Merci. Merci beaucoup Jean-Marie. Merci beaucoup Joshua.